bonjour la frère et soeur bienvenue sur ce point bon dimanche à vous rip qui sait ce que signifie rip aujourd'hui quand quelqu'un meurt on écrit rip tout le monde dit rip 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 mais qu'est ce que ça signifie vraiment et quel est son effet ah si vous voulez savoir rip ça signifie reste une piste reste une piste reste une piste sérieux mais c'est en anglais qui peut me traduire cela en français là c'est si vous compreniez anglais vous pouvez traduire cela en français aussi je vais vous dire tout de suite reste une piste ou encore rip signifie en français repose en paix repose en paix mais moi j'aimerais vraiment vous poser la question repose en paix ou au paradis ou en qu'est ce qu'il y a à la personne à ou à la personne à vous va-t-elle repose en paix ou au paradis ou en enfer à bas reste une piste reste une piste reste une piste même que cette personne a commis beaucoup dit beaucoup d'écrit donc au final elle même qu'elle a été tuée par l'épée comme elle l'habitue tué les gens par l'épée les gens se mettent à dire reste une piste reste une piste autant de louer quand dieu envoyer le déluge pour exterminer les hommes à cause de leur mauvais coeur qu'est ce qui s'est passé ceux qui ont vu ça ont dit reste une piste repose en paix repose en paix mais qui vous a dit ça qui vous a dit que c'est comme ça ça se passe c'est très facile de dire repose en paix c'est très facile de le dire mais la réalité après la mort n'est pas souvent ce que vous pensez ou ce que vous croyez les gens disent reste une piste parce que ils ont l'habitude d'aller prier les vendredis pour les morts mais la réalité elle est tout d'autre d'abord là où ça commence si j'en avec cette histoire de prière pour les morts j'en une personne a décédé et les gens voient l'église voient le prêtre pour demander une messe pour la personne j'en ai j'en puis vous demander à ce que le peuple puisse prier a fait qu'on puisse avec eux depuis la jeter la personne et que la personne soit positionné dans un endroit qui déjà l'appel purgatoire et les gens y croient les gens y croient alors que quand ils n'ont pas un même sérédate ils ont deux mêmes ils ont la même gauche et ils ont la même droite soit c'est le paradis que vous accueille soit c'est l'enfer il n'y a pas de la solution le jugement des hommes ici sur la terre ça conduit en prison mais le jugement de tu ça conduit soit au paradis soit à l'enfer oui oui mais à quoi c'est-il de tir à quoi c'est-il maintenant de dire reste in peace reste in peace même point criminel même point sorcier même point quand sorcier à quoi ça sert là on va dire que les gens le disent comme ça en fait c'est juste pour la forme sinon après la mort nous deux seront des vannes ça veut dire qu'à vous nous fait ici sur la terre qu'à vous nous fait avec notre coeur avec l'état de notre coeur qu'à vous faire frère qu'à vous faire soeur ce que vous avez fait là c'est ce qui va vous suivre même après la mort ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez été méchant et que vous êtes méchant vous n'avez qu'un méchant et d'avoir méchant c'était vous êtes mort vous allez aller dans un endroit où on continuera à être méchant où on continuera à voir les gens qui font du mal et faire du mal sur un mouchon et c'est le seul endroit qui peut vous accueillir ou encore accueillir votre âme ce n'est pas le paradis du tout au paradis là-bas il n'y a pas ça au paradis là-bas les gens montrent leur amour vaincu en l'adorant jour et nuit mais c'est plutôt un enfer parce que ça n'a fait la banque il ya les tortures à la méchanceté c'est la raison pour laquelle les méchants seront en enfer est-ce que vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça riz le bon appareil mais repose en paix où quand quelqu'un commet un crime et il finit lui-même par mourir les gens disent repose en paix c'est donné de l'amusement maintenant quand quelqu'un a tué et tué et tué et puis lui-même un jour il meurt à son tour les gens disent repose en paix les gens disent que dieu ait pitié de son âme que son âme vraiment soit accueilli pas dieu mes frères et soeurs ça ne marche pas comme ça mes frères et soeurs ça ne marche pas comme ça dites à votre frère à votre soeur qui à côté ça ne marche pas comme ça sur la terre ici où nous sommes nous avons plusieurs coeurs il ya des gens qui ont un coeur bon il ya des gens qui ont un coeur très mauvais et comme méchant celui qui a un bon coeur cela va se voir au travers de ses oeuvres comme il agit comment il agit en général ce sont des gens des personnes qui manifestent beaucoup d'amour dans le monde oui il s'agit déjà qu'un bon coeur mais ceux qui ont un mauvais coeur c'est quelqu'un très méchant ce sont des gens qui répondent à la méchanceté sur la terre ce sont des personnes à détruire Dieu a dit qu'il va plus détruire le monde par l'eau mais va maintenant détruire les gens par le feu la gêne l'état de feu et de souffle un endroit où il y a des cris ce mois du temps tant que les gens qui ont un mauvais coeur voient aller là bas et vous vous êtes là vous êtes là ici en train de dire restes in peace repose en paix repose en paix je vous le dis aujourd'hui je vous assure que vos repose en paix ne va avoir aucun effet je vous assure si vous voulez qu'une personne repose en paix maintenant qu'est ce que vous allez faire ce que vous allez faire c'est simple approchez vous de cette personne et travaillez pour que cette personne ne puisse pas aller en enfer faites tout pour convaincre cette personne d'abandonner son mauvais coeur et d'apprendre à faire le bien et s'ouvrir dès que vous réussissez ça et que cette personne est en vie commence commence à corriger ses erreurs du passé automatiquement on dirait que cette personne se prépare à aller au ciel cette personne se prépare à aller au paradis est ce que vous voyez c'est le paradis qu'on appelle heaven ici et c'est l'affaire qu'on appelle hell là bas tout en anglais tout en anglais ici mais je pense que vous comprenez déjà vous avez vu ça c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire repose en paix quand vous n'avez pas travaillé de votre vie à faire que cette personne puisse corriger ses erreurs ou puisse abandonner le mal dans ce monde il ya des méchants personnes de jamais continué qu'on fait du mal à des milliers de personnes pour être président pour être mis pour s quoi que ce soit dans ce monde et ces gens soient assis personne ne peut les juger personne ne parle quand tu parles on te tue ou bien on te jette en prison toutes ces personnes que le monde ne peut pas juger là que qu'est ce que vous croyez vous pensez que ça va rester comme ça si ce monde n'est pas suffisamment fort pour corriger les gens qui sont méchants je vous assure que dieu lui le grand dieu de justice il va attraper ces gens le jour j le jour de la mort et ces gens-là vont répondre de leurs actes ici les gens qui tuent les gens dans la socellerie quand ils tuent les gens dans la socellerie la justice ne peut pas les mettre en prison non mais dieu il voit et voit tout il les a vues dieu veut les récupérer en fait dieu doit les récupérer non dieu doit les séduire après la mort et puis leur éclair leur compte c'est pourquoi il y a l'enfer l'enfer même ce n'est rien on nous parle du lac de feu l'étang de feu de souffle là où il y a les pleurs et les graissements du temps aucun reposant aucun repose en paix de leurs frères ou leurs soeurs sur la terre ne va faire quelque chose je vous assure aucun aucun alors mes frères ce dimanche que ce soit clair dans votre esprit aucune prière adressée à une personne mort ne va agir aucune quand une personne est morte elle est morte et qu'est-ce qui prouve cela allez lire la bible chercher ce passage là qui dit je ne suis pas un dieu des morts mais je suis un dieu des vivants laisser les morts enterrer les morts Dieu nous dit qu'il n'est pas le dieu des morts mais il est le dieu des vivants que croyez-vous ça veut dire que dieu il cherche ceux qui sont en fils ça veut dire que ceux qui sont en fils sont sur la terre ils sont toujours dans la salle de classe pour les examens et quand les examens ont commencé que les enfants sont écrits sur les papiers le surveillant il est là et regarde il doit le surveiller pour que personne ne triche là là le surveillant ne s'intéresse plus à ce qui se passe hors de la classe il ne s'est pas ce qui se passe dans la classe c'est là où nous sommes la classe là représente le monde entier c'est-à-dire le monde, cette planète où nous vivons le surveillant là ça représente Dieu dehors là dehors c'est l'enfer c'est ça c'est de ça qu'il s'agit si vous voulez aller au paradis regardez votre coeur regardez votre coeur dans le miroir dans le miroir de votre esprit dans le miroir de vos yeux et posez-vous la question ai-je un bon coeur ou un mauvais coeur ai-je un bon coeur ou un mauvais coeur alors autrement dit quel est l'état de mon coeur les gens sont vraiment très méchants et les sourcils qui font du mal aux gens eux ils font semblant de prier en plus il faut que ces gens soient corrigés par Dieu il le faut les assassins qui se trouvent dans ce monde les criminels qui continuent de faire du mal aux innocents il faut que le jugement de Dieu s'abattue il faut que la justice soit faite le frère et soeur moi je suis votre frère et je vous dis la vérité revoyez votre coeur revoyez l'état de votre coeur changer 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 apprennent à faire le bien ils commencent à corriger pour dire c'est ainsi les gens verront des autres personne ne sait qu'il va plouvoir mais quand il pleut tout le monde est surpris c'est de la même façon jésus va revenir c'est de la même façon la mort même peut frapper quand on parle de jésus va revenir les gens disent que ah jésus va revenir quel jour ça fait quand même très longtemps il n'est pas encore revenu c'est comment si vous ne croyez pas que jésus va revenir croyez au moins que la mort va revenir oui au moins la mort vous y croyez vous croyez que la mort vient non ou ben qu'il ne croit pas au retour de la mort ici quand c'est le mal vous y croyez mais quand c'est le bien vous n'y croyez pas vous dites que ah le bien oh il y a l'automne qui n'est pas venu il y a l'automne alors que vous n'êtes pas encore prêt alors que je ne suis même pas encore prêt moi c'est ce que je disais avant je disais ah jésus toi aussi toi aussi t'as tué quel chien moi aujourd'hui quand je regarde ma vie je me dis vraiment j'ai du boulot il me reste encore beaucoup de choses à faire ça veut dire que si jésus de sa l'église était venu plus tôt que ça c'est pas sûr qu'il serait sauvé parce que pour la fin il fallait des bêtises il fallait des choses mais seigneur accorde nous encore un peu de temps accorde nous encore un peu de temps priez ainsi priez ainsi dites à Dieu accorde nous encore un peu de temps ce monde est un monde terrible il y a trop de mauvais choses ici même pour nous se réjouir c'est devenu difficile parce que vous avez peur de pleurer après vous êtes réjouis ce monde est un monde terrible dites moi ce que vous avez pensé je vous donne de vous pour la fin de vous que la paix du seigneur soit avec vous